Les archives d'Afrique à l'AFOCA Bonjour à tous et bienvenue dans un magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Nous disons non de manière catégorique à tout aménagement du régime colonial et à tout est-il paternalisme. Nous sommes des participants résolus et conscients à une évolution politique en Afrique noire. Actuellement engagés dans le grand mouvement d'émancipation qui existe la disparition totale du phénomène colonial et d'établissement d'une ère de liberté vraie, d'égalité et de fraternité agitée. Héros panafricains pour les uns, tyrans sanguinaires pour les autres. C'est Couturé, le père de l'indépendance de la Guinée, continue plusieurs décennies après sa mort de déchaîner autant de passion que de haine. Pour tous, il est l'homme qui un jour a dit non au général de Gaulle au sommet de sa notoriété. Les étudiants africains des années 60 gardent également en mémoire sa farouche détermination dans sa lutte pour l'autonomie totale et immédiate de l'Afrique. Nous préférons la pauvreté dans la liberté, dans la richesse, dans le travail. La liberté, c'est le privilège de tout homme, le droit naturel de toute société ou de tout peuple, la base pour laquelle les états africains s'associeront à la république française et à d'autres états pour le développement de leurs valeurs et de leurs richesses connues. Notre option fondamentale, qui est à elle seule, conditionne les différents choix que nous allons effectuer, rédite dans la décolonisation intégrale de l'Afrique, taisant son économie, son organisation administrative. Les jugés et les motivateurs de l'Afrique, vive le Guinée, vive la France ! Quand ce matin d'août 58, dans le petit palais du gouverneur de Conakry, Sécoutouré tient son discours devant une foule en délire, son principal interlocuteur, le général de Gaulle, visiblement mal à l'aise, n'en croit pas ses oreilles. Sécoutouré n'a pas mâché ses mots. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Le général de Gaulle est arrivé à Conakry depuis quelques heures seulement, une des étapes d'une longue campagne dans les pays membres de l'Union française pour le oui. Un oui à la communauté franco-africaine qui sera soumise à référendum le 28 septembre de cette même année et qui propose au territoire colonisé sur le point d'être autonome la collaboration avec la France. L'homme du 18 juin, sûr de lui, mal préparé à ce pays et à la personnalité de son leader, ne s'attend pas à un tel camouflet. Quand il prend la parole, la rupture est déjà consommée. La question entre nous, africains et métropolitains, elle est uniquement de savoir si nous voulons les uns et les autres pratiquer ensemble pour une durée que je ne détermine pas. une communauté. Une communauté. Cette communauté, la France la propose. personne n'est tenu et adhéré. On a parlé d'indépendance. Je dis d'ici plus haut encore qu'ailleurs que l'indépendance est à la disposition de la Génénie. Elle peut l'apprendre Elle peut l'apprendre le 28 septembre en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y aura pas d'obstacles. Elle en tiendra bien sûr les conséquences. Mais d'obstacles, elle n'en fera pas. Et votre territoire sera comme il le voudra dans les conditions qu'il voudra suivre la route qu'il voudra. Le lendemain de cette journée mémorable où l'idée de communauté a été rejetée par Sécoutouré et ses partisans, le général de Gaulle, au pied de l'avion, souhaitera à Sécoutouré bonne chance. Le 28 septembre 1958, la Guinée vote massivement non au référendum. Quelques jours plus tard, le 2 octobre, la jeune république de Guinée, derrière son téméraire leader, prend brutalement, sans préparation, son envol. C'est l'indépendance, la première d'un pays issu de la communauté française d'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sécoutouré.com